On va à Lunel, on continue les aléas du direct pour parler des journées du patrimoine parce qu'il y a eu un grand chantier de rénovation à Lunel. C'est un nouveau musée, c'est quand même un événement dans cette ville. C'est la tour des prisons, c'est ça, messieurs ? Oui, je pense que c'est Joël qui peut... c'est l'honneur. Merci, Jérôme, d'être venu. Bonjour, Joël. Merci, Jérôme. Je reprendrai la parole après parce que j'ai beaucoup plus de choses que lui à dire. Bon, Joël, vous êtes adjoint à la culture au patrimoine. Tout à fait. À la ville de Lunel. C'est vrai que c'est un grand jour pour Lunel, ce samedi 20 à 11h. En neuf mois, nous inaugurons le deuxième musée. Regardez, presque 2000 ans, 100 musées et puis d'un seul coup, deux musées. Après le musée Médard, le musée des prisons. Tout ça, tout simplement parce que c'est depuis fort longtemps, depuis 2001, depuis que Claude Arnaud, maire de Lunel, est en place, il y a une volonté délibérée de valoriser le patrimoine lunellois. Alors la différence, on a invité aussi Jérôme, parce que cette tour se trouve chez vous. Vous êtes président de l'Office de tourisme et elle est là, elle est au milieu de votre bâtiment. On a mis l'Office de tourisme en prison, oui. Comment ça se passe ? Pour le moment, très bien, parce qu'on a encore les clés des geôles. Donc on peut sortir et rentrer comme on veut. Mais bon, non, non, c'est vrai, c'est une idée un peu qui peut être saugrenue, mais c'est une très belle réalisation. On rentre dans un office de tourisme et puis au fond, il y a une petite porte et puis on découvre une prison, une tour de prison. Donc non, non, c'est un concept qui est un peu novateur et qui est très sympathique. Et ça fait un rendu qui est très, très joli aussi. C'est-à-dire que les gens vont se promener, je ne vais pas peut-être donner la primaire, mais les gens vont se promener avec des petites torches pour visiter un petit peu comme ça se passait à l'ancienne. Les architectes de la vie de Lunel ont très bien travaillé sur ce projet-là, ont essayé de garder les graffitis, toutes les inscriptions qui étaient marquées dans les prisons. Donc c'est assez émouvant et à la fois, pour nous les élus, les prisons, c'est quelque chose que certaines connaissent, mais nous... À Lunel, on ne connaît pas ? Pas encore. Tout va bien ? Pas encore. Non, non, non. Alors, mais cette tour, elle existait déjà. Vous l'avez... Absolument, cette structure existait. C'est tout simplement ce qui reste de ce château d'Egosselm. C'était des remparts de Lunel à la base ? Ah, il y avait des remparts. Il y avait des remparts. La Lunel, c'était une toute opticité. On fait allusion au castron de Lunel à partir du XIe siècle. Et puis voilà, on construit un château. C'est dans des chroniques d'Aubé au XIVe siècle que l'on apprend qu'il y a un château et que déjà dans une tour qui était attenante de la porte Notre-Dame, la dernière des portes qui était inclue dans les remparts de Lunel, pour pénétrer dans la vue de Lunel, il y avait une tour. Et cette tour, dès le XIVe siècle, servait déjà de lieu de sûreté. Alors, ce n'est pas pour mettre... Les dames avaient les ceintures de sûreté à l'abri. C'était tout simplement pour mettre tous les brigands à l'abri, tranquille. Et puis on a construit à côté la maison du Viguier, une très belle maison, avec façade Renaissance. Et au XIXe siècle, les venues se collaient là-dessus, là-haut le poisson. Là-haut le poisson, pourquoi ? Parce qu'il fallait bien vendre, il faut bien vivre, je crois. Et on était dans le plein cœur de Lunel. Et cette tour, qui pourtant fait 16 mètres, disparaissait. Et puis, progressivement, on a redécouvert notre patrimoine. Et ce patrimoine, c'est cette tour de 16 mètres. Et quand on a pénétré là-dedans, c'était un cafarnaum, c'était noir, c'était affolant. C'est surtout à l'intérieur, le gros travail, c'était à l'intérieur de cette tour. C'était fou. On est rendu là-dedans, tout nous tombait sur la figure, presque, 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 presque. Et là, on a fait des découvertes avec une lampe de poche. On a été aidés pour ça par Mme Arcier de la faculté d'Aix-en-Provence, archéologue moyenâgeuse. Et on est partis à la découverte des graffitis. Parce que l'intérêt, ce n'est pas tellement de mettre à la disposition des gens, d'aller visiter. C'est vrai qu'en Avignon, il y a de très beaux lieux pour pouvoir exposer des peintures dans l'ancien univers carcéral avignonné. Mais nous, c'est pour montrer ce que les gens qui étaient enfermés ont pu faire pendant une longue journée sans, si ce n'est que la corvée des latrines, ou nettoyer un petit peu, balayer. Mais je ne sais pas, dans le peu de place qu'ils avaient quand on sait qu'ils étaient une trentaine, je ne sais pas comment ils pouvaient balayer. Donc, à partir de là, ils écrivaient. Ils écrivaient, ils dessinaient. Et nous avons des graffitis, et c'est ça l'intérêt, très important, près de 300 sur quatre niveaux. Et il y a des choses même un petit peu osées, parce que les derniers du 19e siècle ont presque basculé vers la pornographie. – À ce point-là ? – À ce point-là. – On a des photos ou pas ? – Je l'ai vu ce matin, il est très explicite. – Ah bon, je vais aller se régaler, on va se régaler. – Il y a des choses jolies, je vous promets, il y a des croix, il y a des ostensoires, c'est quand même beaucoup plus religieux. Il y avait quand même aussi l'appel au secours de Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse sortir. Puis il y avait aussi des petits messages. Si tu sors avant moi, mais en fait, dans un français un petit peu estronché, comme on dit chez nous, tu iras voir Mme Entel dehors, parce que sûrement il devait y avoir peut-être la possibilité. – Non, non, il y a eu même des volontés importantes de se faire la belle, et tellement bien qu'au 19e siècle, on a bouché la cheminée, parce qu'ils prenaient tous la direction du, pas du 17e siècle, mais ils allaient retrouver peut-être ça dedans, mais en passant par l'étoile. – Ça c'est ce que vous expliquez à travers de ce nouveau, nouvel édifice moyenâgeux. – Tout à fait. – La tour des prisons, qui n'a pas seulement été donc une prison, avec donc des visites guidées, ça commence dès samedi, pas pour les journées du patrimoine. – Dès samedi, tout à l'heure. – Dès samedi, la tour des journées du patrimoine. – Si je ne m'abuse, de 9h à 18h, visite libre tout le week-end. – Voilà, un peu plus long qu'à la SNCF à Béziers, c'est ça. – Vous pouvez nous envoyer le train, on reçoit. – Et ça continue le dimanche. – Et puis après, Jérôme, c'est tout au long de l'année. – Oui. – C'est tout au long de l'année, l'office du tourisme est ouvert à 7 jours sur 7. – Non, ce qu'il faut remarquer, ce qui est important, c'est ce travail au niveau intercommunal qui permet justement de pouvoir mutualiser les forces. Quand on n'est pas trop fort, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et grâce à une intercommunalité qui joue vraiment le jeu… – Ah, ça c'est le discours politique, ça y est. – Non, mais non, pas du tout. C'est pour montrer qu'il y a des possibilités quand on va dans ce sens et qu'on travaille la main dans la main, il y a des synergies qui se créent. – Sous-titrage Société Radio-Canada